... On a été convoqué au commissaire de police pour le 1er février. C'est repoussé, mais en fait ce qui se passe c'est que c'est repoussé parce que ça se télescope avec les prud'hommes, parce qu'on est aussi aux prud'hommes pour la même histoire, pour la même manifestation, on avait eu des avertissements, on a contesté et donc on a l'attaqué aux prud'hommes. Je trouve que le rendu c'est en ce moment. Donc du coup comme l'avocate n'avait pas son dossier, elle a demandé le report de la convocation. Mais la convocation aux policières, c'est le parquet, c'est le procureur qui décide de s'occuper du dossier, d'un vieux dossier, parce que ce sont des vieilles plaintes de Ford qui datent des manifs au salon d'auto de 2012 et de 2014. La police n'avait pas voulu s'occuper de ces affaires-là parce que pour elle il n'y avait rien de sérieux et c'est le parquet qui décide de s'en occuper. Donc voilà, on va voir jusqu'où ça va, est-ce que c'est juste une intimidation, un coup de pression ou si c'est derrière un procès qui est lancé, on va voir. Mais ce qui est censé être provoqué, et en tout cas visiblement le parquet a décidé de s'occuper de nous. Et bien ça montre que ça va toujours plus loin. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de limite et que même ça paraît presque logique, tant il n'y a pas de réaction aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de riposte, on voit bien qu'à la fois le gouvernement et le patronat ils sont prêts à aller beaucoup plus loin parce qu'en fait la crise va s'approfondir, il n'y a plus de soucret, il n'y a pas de suspense, le chômage va augmenter, les licenciements vont continuer et ce qu'il faut en même temps, c'est stopper toute résistance, toute forme résistance. Et donc on sent bien qu'ils ont besoin, à côté des attaques sociales, ils ont besoin de museler les syndicats et tous les militants. Et ça va ensemble. Et donc moi je pense que c'est complètement logique et si on n'est pas capable de riposter, et bien on verra ça qui s'aggravera. Donc les pètes de prison, ça apparaît comme une suite logique à toute une période et on peut penser que même Air France va aller loin et que les équipes militaires par-ci par-là vont essayer d'aller loin. Donc ce qui va être important, c'est pas tellement ce qu'ils ont envie de faire, c'est que nous on sera capable de stopper tout ça et stopper la répression, c'est en maintenant stopper les attaques sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada ...